... Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des épreuves sur lesquelles l'expérience montre que vous aurez une marge de progression assez limitée. Je pense notamment aux épreuves d'expression et de compréhension de texte. Alors, c'est des épreuves qui font partie de ce qu'on appelle le champ des aptitudes verbales, sont deux épreuves, en fait, pour lesquelles, naturellement, il est conseillé de se remettre à lire beaucoup, ça c'est important. D'ailleurs, nous, on conseille aux étudiants d'aller chercher la revue de presse sur intranet pour régulièrement lire et faire des mini-synthèses sur ce qu'ils lisent, parce que très franchement, vous perdez l'habitude de lire des textes économiques, des interviews, des textes qui vont, je ne sais pas, traiter du... enfin, je ne sais pas, moi, du récolte de maïs dans un pays comme le Pérou. On va avoir des questions qui vont tomber sur les vins du Nouveau Monde, notamment sur Nouvelle-Zélande. Vous pouvez avoir des interviews qui tombent sur tel PDG qui s'exprime sur une question de suicide au travail. On va avoir beaucoup de thèmes qui peuvent être abordés, et que nous, d'ailleurs, nous abordons aussi beaucoup à la prépa. Ceci étant dit, à un moment donné, c'est pas parce que vous allez lire mille articles que ça va forcément vous donner l'aperçu, parce que vous allez avoir le jour J, quoi. Donc, la seule chose qu'on peut imaginer en compréhension, c'est vraiment de vous remettre à lire, pour le coup, régulièrement, faire des mini-synthèses de quelques lignes sur les textes que vous lisez. Donc, pour que vous soyez un petit peu disciplinés, il vous suffit de lire un article par jour, ou tous les deux jours, ça devrait suffire dans un premier temps, et vous obligez à avoir un petit cahier avec vous, vous faites un petit résumé, une petite synthèse sur ce que vous disiez. Je pense que c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire, parce que ça vous oblige quelque part à vous concentrer, et à découvrir des univers qui sont nouveaux pour vous. Tantôt, vous allez lire quelque chose sur un putsch en Afrique, peut-être que vous allez lire demain quelque chose, je sais pas moi, sur un monopole qui a été brisé en Russie. Enfin, je ne sais pas, vous allez découvrir des thèmes qui sont complètement aléatoires, et ça vous traite dans des conditions qui sont agréables, parce que quelque part, le jour J, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Donc, autant être ouvert à tout et n'importe quoi, et le meilleur biais pour cela, la meilleure façon d'y arriver, c'est encore d'aller chercher ici et là des textes de façon un peu aléatoire. Après, les sources, le monde bien sûr, les échos, vous pouvez avoir aussi, pourquoi pas, le courrier international, ou des choses beaucoup plus thématiques, qu'on peut trouver dans philosophie, dans psychologie, magazine, mais rester quand même sur des choses assez actuelles, car, de toute façon, je crois que c'est assez clair, ce que nous dit l'affinage à ce sujet, au niveau de l'organale, c'est encore des thèmes qui sont emprunts d'actualité, des thèmes qui vont chercher quand même dans des domaines assez larges, scientifiques, littéraires, mais plutôt, on va dire, grand public, que des thèmes, on va dire, spécialistes. Donc ça, après, il faut bien comprendre les modalités des questions qui peuvent tomber. Il y a des questions, les questions, d'aller chercher des détails dans le texte, on va aller chercher, par exemple, des synonymes d'un mot qui est utilisé plusieurs fois dans le texte, on va chercher, par exemple, à comprendre si vous avez bien entendu ce qui est écrit, c'est-à-dire que, quelque part, vous avez une interview avec un PDG qui s'exprime, il faut faire, quelque part, il faut montrer, quelque part, que vous avez bien compris ce qui est dit par le PDG, donc, parfois, il y a de la reformulation, aussi, qui est en jeu. Mais ça, c'est plutôt la partie facile, on va dire, de l'épreuve. La partie un peu plus délicate, c'est lorsque vous devez parfois résumer le texte en entier, titrer le texte, et là, bon, il y a quand même quelque chose qui nous est très utile dans ce que nous dit la flèche à ce sujet, c'est encore qu'il faut prendre en considération la vie du concepteur. C'est-à-dire que, quelque part, le concepteur, quand il crée une question, n'oubliez jamais qu'il va y mettre un peu son cœur, il va y mettre son énergie, il va y mettre sa vision aussi des choses, et que, lui, généralement, il va découvrir un texte, il va aller le piocher dans une source documentaire quelconque, il va donc l'interpréter à sa façon. Donc, quelque part, vous devrez faire quelque chose d'assez difficile, c'est vraiment dans la peau du concepteur, et de se dire qu'est-ce qu'il a bien pu aller chercher comme argument pour mettre la proposition A, B, C, comme ci et comme ça, et ça, ça va vous demander de prendre quelques risques, quelque part, mais ce sont des risques qu'on retrouve dans la vraie vie, lorsqu'on va lire un compte-rendu de comité de direction, qu'on va lire un compte-rendu officiel d'une réunion suite à des résultats qui sont lancés par une société qui est 40, on va lire entre les lignes les choses qui sont dites, et on va interpréter à notre façon. Donc, c'est pas complètement gênant de se dire que le concepteur vous invite quelque part à se mettre un peu dans sa peau, et quelque part, il faut se dire qu'il n'y a pas de réponse parfaite dans ces épreuves-là, parce que forcément, il y a quelqu'un devant qui a conçu l'épreuve avec sa part de subjectivité, avec sa part d'interprétation à lui. Je ne sais pas si vous me suivez à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui rend l'épreuve assez difficile. Les cours de compréhension n'est pas l'épreuve la plus facile, je trouve, du tâge-mâche, parce que même ceux qui ont l'épreuve de lire, qui aiment déchiffrer les textes, quelque part, ils doivent affronter cette espèce de subjectivité du concepteur qui, parfois, nous amène, même nous, en tant que professeurs, à se poser des questions et à se demander est-ce qu'on voit juste ou pas. Mais heureusement, ça n'arrive que sur quelques questions, on se l'est rassuré. Ce n'est pas le lot de toutes les questions du tâge-mâche. Ça va porter sur 3-4 questions du tâge, sur les 15 questions. Donc bon, ça va. Je veux dire, on peut quand même s'en tirer avec un bon score au final. OK ? Alors, l'expression. Ce sont des épreuves plutôt aléatoires. Maintenant, il faut quand même savoir qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement et qui reviennent régulièrement pour une raison qui est simple, c'est que concrètement, le champ des possibles est assez limité. D'ailleurs, je pense que lorsqu'on lit entre les lignes de ce que dit la fenêtre dans les différents documents qui communiquent, on voit bien quelque part qu'il y a toujours les mêmes thèmes qui vont revenir, les thèmes autour de... enfin, en grammaire, autour des accords. On va avoir des questions qui vont tourner beaucoup autour des participes passés. Donc, les livres que j'ai offerts, les colliers que j'ai achetés, les fleurs que je me suis faites livrer. Enfin, vous mettez quoi ? Concrètement, en fait, on va avoir beaucoup de questions en grammaire sur la conjugaison, l'accord des subjonctifs, l'indicatif. Est-ce qu'après que je mets un subjonctif en indicatif ? Comment est-ce que j'accorde l'imparfait avec le subjonctif imparfait ? Donc, j'espérais qu'il vint, qu'il venait, qu'il vienne. Voilà. Comment est-ce qu'on accorde concrètement tout cela ? Et c'est normal, parce qu'on part du principe qu'en tant que future manager, vous allez être, enfin, vous terez garant, quelque part, d'une qualité réprochable au niveau de l'écriture. Et généralement, un manager, il ne peut pas se couper sur l'écrit, quoi, très clairement. Et il faut quand même que vous ayez un minimum de bagage avec vous pour votre vie future qui garantisse une qualité au niveau de l'écrit qui soit assez réprochable. Donc, c'est plutôt basique au niveau de la grammaire. Là, c'est plus aléatoire, c'est sur le vocabulaire. Très clairement, vous allez avoir des mots tels que tendancieux, irrévérencieux, des mots comme, je ne sais pas moi, comme affable. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ou pas affable ? Donc, affable, bon, voilà, c'est tant mieux. Quelqu'un d'affable, c'est quelqu'un de plutôt d'avenant, quelqu'un de plutôt sympathique, chaleureux. Maintenant, voilà, si vous croyez qu'affable, ça veut dire méchant, vous avez l'idée que affable, c'était autre chose que ça, bon, bah, dommage, quoi. Ça va être dur de se tirer d'affaire, parce que même le contexte des questions qui sont posées ne vous donnent pas toujours à voir la réponse de façon immédiate. Et puis, parfois, il y a des questions quand même qui sont un peu recherchées. Donc, il faut quand même peser le pour et le contre et être sûr, quelque part, que vous trouvez la bonne réponse. Alors, là, en expression, généralement, c'est beaucoup par dichotomique que ça va se passer. C'est-à-dire que vous allez quand même, généralement, éliminer les réponses, enfin, vous allez les évaluer et faire deux par deux. Donc, vous allez prendre la réponse A, la réponse B, voir laquelle est la meilleure et après, éliminer la suivante en comparant B et C. Si c'est la B, vous allez la garder. Après, si c'est la C, vous allez la comparer avec la D, et ainsi de suite. Donc, c'est une méthode quand même qui est assez efficace quelque part et que vous pourrez développer. Mais on voit bien que de toute façon, il n'y a pas de réponse parfaite. Il n'y a aucune réponse parfaite en expression. On est sur la meilleure réponse à chaque fois. Et c'est ça qu'ils ont, enfin, que ces épreuves partagent, enfin, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'on a fait à deux épreuves où il n'y a pas de réponse parfaite. On n'est pas comme en calcul, comme en condition minimale, comme en logique, voire en raisonnement, où il y a une réponse et basta. Ce n'est pas discutable. Quand Charles est assis en face de Muriel, c'est comme ça. Ce n'est pas peut-être, oui, je ne sais pas. Il n'y a pas de doute là-dessus. En revanche, lorsqu'on est devant une question d'expression et qu'il faut choisir entre le mot odeur, le mot senteur, entre le mot affable et le mot sympathique, entre le mot tendancieux et le mot erroné, bon, il y a un moment donné où il faut quelque part essayer d'aller au fond des choses et prendre aussi quelques risques. Ça peut être bienvenu lorsqu'on hésite entre deux réponses. Mais il n'y a pas de réponse parfaite dans ces questions-là parce que, clairement, l'auteur fait exprès de vous faire hésiter entre deux réponses sur le but de l'épreuve et quelque part, vous cherchez la meilleure réponse qui soit. Donc, parfois, il faut savoir que vous trouverez une réponse dans ces épreuves-là qui ne vous satisfait pas outre mesure mais qui sera la meilleure. Et comme c'est la meilleure, c'est la bonne réponse. Mais ça, c'est clairement dit dans les consignes qui vous seront données le jour J et que vous avez déjà, je pense, enfin, vous avez déjà accès aujourd'hui sur les différentes sources qui sont en ligne. Vous allez voir qu'on vous dit que vous cherchez la meilleure réponse. Donc, c'est clairement dit. Je pense que bien se préparer, c'est d'abord bien connaître les modalités, bien connaître les consignes et c'est peut-être aussi là-dessus que je vous invite à réfléchir, c'est que quelque part, quand on se demande quel est le niveau attendu sur cette épreuve-là, sur ce test-là, c'est dit par FNEJ au travers des consignes qui sont données pour chacune des épreuves où là, on va comprendre en lisant vraiment entre les lignes quel est le niveau d'attente et quel est le niveau de risque que l'on prend à répondre au hasard parce qu'effectivement, en compréhension de l'expression, je pense qu'on vous invite quelque part à répondre au hasard. C'est clairement deux épreuves où lorsqu'on est entre deux réponses, il peut être favorable de répondre au hasard une fois, deux fois, trois fois, pas sur les 15 questions, bien sûr, ce n'est pas le but, mais à un moment donné, je crois que lorsqu'on comprend que ce sont deux épreuves de toute façon sur un gros tiers, voire une moitié des questions, il y a la subjectivité qui est complètement distillée dans les questions, il y a une part de risque et c'est le risque qu'il faut l'assumer. Quand c'est sur deux réponses sur lesquelles on hésite, c'est super avantageux de répondre au hasard parce qu'avec un peu de chance, vous y arriverez. Regardez quand même, imaginez qu'il y a quatre questions sur lesquelles vous répondez au hasard. Il suffit que sur une question, en fait, vous ayez juste et les autres faux, vous êtes en positif quelque part ici. Donc, c'est toujours mieux que de ne pas répondre du tout en hésitant bêtement. Je dis bêtement, ce n'est pas pour être péjoratif, mais il y a un donné où je crois que c'est assez flévant. D'abord, on hésite entre deux réponses. On peut espérer quelque part j'en ai eu des deux, enfin, pardon, une des quatre qui donne quelque chose de bon. Mais non, si on n'a vraiment pas de chance ce jour-là et qu'on est sur G-1, ce n'est pas génial, ce n'est pas top. Bon, voilà, je pense que, vous savez, c'est comme en philosophie. On vous invite bien quelque part parfois à prendre un risque de la problématique. Dans une dissertation de culture générale, on vous invite parfois aussi à prendre des risques. En économie, on vous invite parfois à prendre des risques en mettant en avant une théorie plutôt qu'une autre. En droit, je ne sais pas si il y a vraiment une prise de risque importante. Parfois si, je pense que si, qu'on va plaider parfois, ça peut être intéressant de prendre une piste un petit peu originale, je ne sais pas. Mais pour les avocats, je m'agite qu'ils comptent parfois des risques, évidemment. Mais je pense que tout métier implique ces risques et que par exemple, on vous invite à prendre des risques. Donc ce n'est pas le cas, heureusement, pour le calcul, pour les conditions minimales, pour le raisonnement et pour la logique. Ok ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Oui. C'est bon ? Ok. Alors, maintenant, on va prendre des épreuves qui sont beaucoup plus réglo, si je puis dire. Donc le calcul, les conditions minimales, la logique et le raisonnement. Alors, juste quand même, je termine sur l'expression parce que, bon, ce n'est pas non plus de vous inquiéter sur ces épreuves-là, bien au contraire. Donc n'oubliez pas quand même des fondamentaux qu'il faudra voir en expression. Comme je vous l'ai dit, les règles usuelles de la langue française, les accords avec 100, par exemple, S-A-N-S, les accords numéros, vous savez, 500 soldats, est-ce que je mets un S à 100 ou pas ? Des accords tels que, les pluriels, par exemple, qui prennent des S ou des X. Est-ce que pneu, vous mettez un S ou un X à la fin ? Est-ce que des lieux, vous mettez un X ou un S à la fin ? Des choses quand même assez bateaux, j'ai envie de dire, de la langue française qui peuvent retomber. Et là, il faut les avoir bien vus. Après le vocabulaire, franchement, bon courage, c'est vous et votre chance. Plus vous lirez, plus vous est réincarné avec vous, dans lequel vous conseillez au fur et à mesure des termes que vous lisez, et mieux ce sera pour vous. Et je vais vous dire mieux, moi j'ai des étudiants l'année dernière à la prépa qui avaient leur cadre vocabulaire, qui conseignaient beaucoup de mots qu'ils découvraient durant leur lecture. Il y a des candidats comme ça qui découvraient des mots tels que mettre en exergue, une aporie. Une aporie, par exemple, c'est un terme qu'ils avaient découvert dans un espèce d'article de revue de presse, ils l'avaient réutilisé à toutes les sauces et ça marchait bien parce que c'est un terme un peu original. Pour la dissertation de l'OMLion, ça peut être sympa. C'est aussi une aporie, non ? Une aporie, c'est un problème insoluble. C'est une question qu'on ne peut pas vraiment résoudre, en fait, quelque part. Donc, quand vous êtes dans une dissertation pour HEC ou pour l'OMLion, évidemment que les sujets qui vous pose sont des sujets qui sont impossibles à résoudre parce que sinon, ce ne serait plus un sujet. Donc, quelque part, lorsque vous dites que c'est une aporie, après, c'est sûr que si vous écrivez à côté comme un cochon, ça ne servira à rien. Mais si vous avez une bonne expression et que vous avez quelque part des mots qui vous ont plu dans vos lectures et que vous pouvez réutiliser à bon escient, ça apporte une espèce de piquant de piment à votre copie qui est plutôt agréable, je trouve. Donc, il faut parfois aussi se dire qu'il y a des mots que vous allez découvrir dans vos lectures et que vous n'avez pas connaissant de tous les mots qu'il y a en langue française. Il y a quelque part des mots que vous allez découvrir dans vos lectures et qu'il faudra apprendre, définir et utiliser à l'envie dans vos dissertations, dans vos écrits, dans tous vos supports.